30 ans, au cœur d'une époque troublée, la fondation que nous avons créée en 1990 passe un cap. Un cap fait d'incertitudes, mais aussi emprunt d'espoir et d'une volonté d'agir intacte en ce moment décisif pour l'avenir de l'humanité. Tout commence en 1990. L'écologie est alors une question marginale, la prise de conscience quasi inexistante. Nos actions participent alors à imprimer cet enjeu naissant dans les jeunes esprits et les programmes scolaires. En 1996, notre fondation est reconnue d'utilité publique. De fondation Ushuaïa, elle devient la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Parallèlement, les alertes des scientifiques sur les dangers du réchauffement climatique se font de plus en plus pressantes. La fondation, qui s'était dès sa création entourée de scientifiques, rassemble alors autour d'elle des experts renommés et crée le comité de veille écologique. En écho à l'interpellation de Jacques Chirac au sommet de la Terre, Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous publions « Combien de catastrophes avant d'agir ? » Un livre manifeste né d'une conviction. Dans la vie politique française, l'environnement n'a pas la place qu'il devrait avoir. S'ouvre alors une deuxième phase, tournée vers une plus large mobilisation citoyenne et l'interpellation des mondes politiques et économiques. Nous lançons plusieurs campagnes de sensibilisation aux enjeux écologiques, en milieu urbain et en faveur des océans. Avec le Défi pour la Terre, en 2005, 900 000 citoyens s'engagent à modifier leurs gestes quotidiens. En miroir, nous entamons dès 2006 un travail de lobbying d'intérêt général. Notre but, faire entrer l'écologie au cœur des politiques publiques. Avec notre conseil scientifique, nous soumettons un pacte écologique aux candidats à l'élection présidentielle de 2007. La menace de candidature de Nicolas Hulot et la mobilisation de 700 000 citoyens nous permettent d'obtenir leur engagement, notamment celui du futur président. Les portes des ministères s'ouvrent enfin pour notre fondation et les autres organisations de la société civile. Le dialogue sur l'environnement est enfin possible. Nous participons activement aux grenelles de l'environnement. Faisons pression, dialoguons, mobilisons. De nouvelles lois voient le jour. Des premiers pas qui doivent être confirmés, renforcés. Car le défi est immense. Les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité s'avèrent chaque année de plus en plus inquiétants. La menace écologique avance, imperturbable, bien plus sûrement que tout débat, bien plus concrète que toute promesse. Des discussions au chevet d'une planète qui suffoque, étouffe. Une planète en nécessité de soins intensifs. La décennie suivante, notre fondation se réinvente encore et multiplie les modes d'intervention. En 2013, nous créons un think tank de la transition écologique. Nous œuvrons pour la COP21. 10 millions de Français partagent notre appel au ZON à destination des dirigeants du monde. Nous suivons les politiques publiques pas à pas. Obtenons l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes en 2016. Accompagnons encore et toujours des projets pour les faire passer de l'exception à la norme. Nous faisons des cantines bio et locales une priorité avec mon resto responsable. Nous créons J'agis pour la nature, la première plateforme de bénévoles à nature. Malgré tout, les résistances aux changements sont fortes et la politique des petits pas persiste. Nicolas Hulot aura tenté d'infléchir un changement de l'intérieur, mais sans obtenir le succès escompté. Nous passons alors à un autre cap, le cap juridique. En décembre 2018, avec trois autres ONG, nous lançons l'affaire du siècle et attaquons l'État français en justice pour inaction climatique. Notre démarche recueille alors, en quelques jours, plus de 2 millions de soutiens, démontrant ainsi la soif de changement des citoyens. Dans la foulée, la jeunesse en première ligne se mobilise et sommes les dirigeants d'Agir. Agir sans délai. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à convaincre. Convaincre que l'écologie n'oppose pas fin du monde et fin du mois. Le pacte du pouvoir de vivre, lancé avec des organisations amies, naît de cette profonde conviction. Tout est lié. Un avenir plus juste et préservé. Une protection de chacun contre les aléas climatiques. Un système économique viable. Des conditions de vie dignes dans des logements isolés. Une nourriture saine pour tous. Tout cela passe par un traitement conjoint. Des enjeux écologiques et sociaux. Les deux faces d'une même pièce. Tout est lié. Et il n'y a pas de planète B. Nous y voilà 30 ans déjà. 30 ans que des femmes et des hommes, de talent, de conviction, m'accompagnent dans ce qui est devenu au fil du temps le combat de nos vies au sein de la Fondation. 30 ans que la générosité de nos mécènes, de nos donateurs, que le soutien permanent, fidèle des citoyens, nous donne non seulement les moyens d'agir, mais plus précieux encore, l'énergie d'agir. 30 ans pour qu'une question marginale se mue en un enjeu de civilisation majeure. D'invisible hier, l'urgence écologique s'étale sur nos écrans en permanence au quotidien avec ses conséquences sociales et humaines de plus en plus tragiques. Comme vous, nous souffrons évidemment de voir ces catastrophes s'enchaîner, de voir des vies brisées, de voir la nature de plus en plus défigurée, mais quelque part nous refusons de nous y habituer et plus encore de nous y résigner. Nous refusons de nous résigner tout simplement parce que nous sentons bien qu'un autre monde est à notre portée. Un monde évidemment plus solidaire, plus équitable, plus respectueux du vivant. Et quelque part, ce nouveau monde, il est déjà en train de germer. 30 ans après la création de la fondation, la victoire historique de l'affaire du siècle qui reconnaît le manque d'action de l'État dans la lutte contre le changement climatique, quelque part sonne comme un engagement supplémentaire. Dépasser les blocages, surmonter les clivages, apporter des réponses précises et concrètes aux questions écologiques et sociales, accompagner partout où c'est possible les jeunes qui veulent agir. Voilà dorénavant le leitmotiv de la fondation. On sait bien que les prochaines années seront déterminantes. Alors passons-les ensemble pour réussir ce que nous avons commencé. Merci. 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 Merci.